Direction les Vosges dans l'amour est dans le pré 2024 pour prendre des nouvelles de l'Energique Stéphane et ses deux prétendantes Nathalie et Vanessa. Jusqu'à présent, c'est peu dire que ce n'est pas un séjour des plus magiques entre l'agriculteur et les deux femmes. Et ça ne s'est pas arrangé avec une sortie au restaurant, lors de laquelle Stéphane a partagé son idée du couple, lui qui a une vision très fusionnelle ne supportant pas qu'on le quitte ne serait ce que quelques jours. Et sur le chemin du retour, alors que les caméras étaient absentes, Stéphane en a rajouté une couche. Dans la voiture, on a reposé des questions et il a dit « Si ma copine part un week-end, moi je vais m'ennuyer, qu'est-ce que je vais faire ? » Et je me suis dit que je ne voulais pas me sentir coupable si je veux aller voir ma sœur ou aller voir mes copines et du coup ça m'a vraiment freinée. « Moi je ne suis pas là pour combler un vide et de toute façon je n'ai pas vu un grand intérêt pour qui je suis » a regretté Vanessa. Un ressenti que partage Nathalie « On a compris qu'on n'avait pas forcément la même façon de voir les choses dans un couple, donc ça va être compliqué. » Les deux femmes ont donc décidé de parler avec Stéphane. C'est tour à tour qu'elles ont passé un moment avec lui pour partager ce qu'elles avaient sur le cœur, ayant une conclusion commune. « Ça ne va pas le faire avec l'agriculteur. » « Dans ton portrait, tu avais dit que tu étais très fusionnelle en groupe, mais je n'avais pas conscience que tu avais un besoin de quelqu'un à tes côtés non-stop. » « Je préfère ne pas te faire attendre demain alors qu'on n'a pas forcément la même façon de voir les choses et je pense que de toute manière tu n'aurais choisi aucune de nous deux. » Lui a d'un côté adressé Vanessa. Nathalie a quant à elle reconnu qu'elle n'était pas prête à répondre aux demandes exigeantes de Stéphane. Sans plus attendre, elles ont ensuite quitté les lieux pour rejoindre la gare. Sous-titrage ST' 501